Hello tout le monde, est-ce que vous m'entendez ? Les disjonctés de ce matin, les barrés, les illuminés, les fumeurs de mots, les fumeuses de moquettes. Est-ce que vous avez la pêche ce matin pour partir un petit peu dans le monde supranaturel ? Oui, oui. Alors, ce matin, je vais vous parler de tes dons extrasensorielles, une fois n'est pas coutume, et que tu n'utilises même pas, petite sorcière que tu es. Et que tu n'utilises même pas, et par lesquelles ton âme, tes guides, essaient désespérément de communiquer avec toi. Et parfois, là-haut, ils pourraient se dire, franchement, on a ras-le-bol, c'est donner la confiture au cochon. On abandonne le truc, parce qu'ils n'entendent rien en bas, ils sont bouchés des oreilles, ils ne voient rien. Et moi, je le saurais ça, car je pourrais, par exemple, les entendre par clairaudience. Je pourrais les entendre dire ça par clairaudience. Donc, la clairaudience, c'est le canal où tu entends des infos. Les clairaudience, ce ne sont pas des dingos, ce sont des gens qui captent des mots, des phrases, des voix, des conversations entières que leur envoient leurs guides. Ça, c'est les clairaudience. Parfois, là-haut, ils pourraient se dire aussi, ils ont constaté qu'à force d'avoir nos écouteurs à fond, on n'entend plus rien. Ça, c'est un peu mon cas, d'ailleurs. Et donc, ils envoient des coups de pied dans le dos ou partout où ils peuvent envoyer un peu de ressenti. Et ça, je le sais, je le ressens parce que j'ai cette faculté de réceptionner par le clair ressenti. Ça, c'est ce qu'on appelle le clair ressenti. C'est le canal où tu sens du chaud, du froid, des douleurs, des contractions. Voilà. Moi, c'est un canal d'infos qui fonctionne pas mal. Et puis, parfois, là-haut, ils te mettent aussi, ils te mettent une image carrément d'éléphant rose, tu vois, dans tes pensées. Un truc bien schématise, éléphant rose, pour te dire, c'est un truc bien au milieu de la figure. Et là, quand tu vois des images comme ça passer, c'est que tu es sensible à la clairvoyance. Clairvoyance. Parce que tu vois, tu vois ce qu'on t'en voit. Donc, ce matin, on va parler des éléphants roses. Ça vous va ? Ok, cool. Donc, développez la clairvoyance. Parce que là, ils vont s'énerver sinon. Donc, développez la clairvoyance. C'est assez facile. Comme tous les sens, comme tous les autres canaux d'ailleurs, c'est accessible à tout le monde. Après, tu peux avoir une prédilection d'un canal par rapport à un autre. C'est comme les réseaux sociaux, tu vois. On est apte à être sur tous les réseaux sociaux. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Après, il y a un réseau social que tu préfères parmi d'autres. Bon, c'est ok. Donc, pour la clairvoyance, je pense que... Alors, moi, pour ma part, le fait d'avoir fait du rebirth m'a aidé à déboucher les tuyaux. Car après chaque séance de rebirth, j'avais vraiment... Après les phases d'hyperventilation, j'avais vraiment l'impression d'être au cinéma et de voir plein d'images, défiler, etc. Mais, on n'est pas obligé, évidemment, de faire du rebirth ou d'aller voir même un thérapeute pour déboucher ce tuyau-là. On peut se déboucher le tuyau de la clairvoyance, toute seule comme une grande. Donc, comment on fait ? Comment on fait pour se déboucher le tuyau de la clairvoyance ? On se met en alpha. Donc, on se met en alpha par la méditation, par la respiration, en épluchant des pommes de terre, peu importe, on s'en fout. On se met en alpha. Et, donc, vous vous rappelez, je referai peut-être un learning show détaillé sur alpha, bêta, alpha, gamma, têta, etc. Donc, tu mets ton cerveau qui fonctionne sur le mode alpha. Une fois que tu es en alpha, tu poses la question, tu poses ta question. Alors, moi, j'aime bien aussi poser la question avant parce que des fois, en alpha, je suis tellement à l'ouest que j'ai même plus de quoi poser des questions, tu vois. Donc, tu peux poser ta question avant ou tu peux poser ta question pendant que tu es en alpha ou les deux. En tout cas, tu poses ta question. Et donc, quand tu es en alpha, tu as les yeux fermés. Alors, tu peux le faire avec les yeux micro, mais là, du coup, pour la visualisation, je trouve que c'est pas mal d'avoir les yeux fermés. Donc, quand tu as les yeux fermés en alpha, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, bah, tu as un écran noir, hein, tu ne vois rien. Tu évites d'avoir un spot de lumière en pleine figure quand même quand tu es en alpha. Donc, tu as les yeux fermés, tu vois éventuellement des petits papillons, voilà, des petits papillons brillants comme ça, mais guère plus que ça. Et, du coup, tu vas, écoutez bien, tu vas te concentrer sur Lala. Au milieu des deux yeux. Tu vas te concentrer sur ce point-là, là. Ce point-là qu'on appelle le troisième oeil, d'accord ? Donc, tu es en alpha, tu as les yeux fermés, tu vois un écran noir. Et tu te concentres sur ton troisième oeil, là, au milieu. Parfois, même, moi, ce troisième oeil, j'ai l'impression qu'il va péter, hein, tellement ça chauffe, là. Donc, tu dois sentir que ton troisième oeil, là, au milieu, il commence à chauffer. Et tu restes comme ça, tu as posé ta question. Tu restes comme ça en attendant qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et là, ce qu'on attend, en l'occurrence, c'est qu'il y ait une image qui arrive. Alors, parfois, ça arrive dans la seconde. Parfois, ça prend plus de temps. Parfois, ça peut même mettre une minute, tu vois, deux minutes. C'est pas grave. Tu prends ton pop-corn et tu attends que tu as l'image qui arrive. D'accord ? Ensuite, une fois que tu as ton image ou tes images, à toi de, voilà, de les analyser et de voir, ce qui est important, c'est de voir comment elles résonnent pour toi. Parce que tu as des images, tu vois, tu as des symboles, voilà, surtout dans les rêves, on a des symbolismes, des symboles qu'on interprète. Mais ce qui est important, ça va être de demander, alors, pourquoi, qu'est-ce qu'elle évoque cette image, pour moi en particulier, tu vois ? Peut-être qu'au début, tu ne vas pas avoir grand-chose. Ça ne veut pas dire que c'est mort. Ça veut dire que, voilà, tu n'es pas encore entraîné. Alors, ça peut être ton canal qui n'est pas ton canal de prédilection, mais même si ce n'est pas ton canal de prédilection, tu t'es quand même amené à voir des trucs. Donc, si au début, tu te dis, ben non, moi, je ne vois que des papillons, puis alors, je peux rester des plombes comme ça, c'est tout noir. Alors, il y a aussi le fait que, comme je vous l'ai déjà dit, souvent, que ce soit les images, les sons, les ressentis aussi, parfois, c'est fugace. Donc, il faut vraiment qu'au moment où ça arrive, flac, tu as un flash, et là, tu prends le flash, et tu le mets de côté pour t'en souvenir. Mais, effectivement, si tu restes comme ça, des plombes, et qu'il ne se passe rien, enfin, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, tu peux t'entraîner à développer au quotidien, donc, tu peux faire cet exercice-là, puis, à un moment, tu vas bien voir s'il va se passer quelque chose, et tu sais, tu peux aussi t'entraîner au quotidien, à développer ta clairvoyance, avec plein, il y a plein d'exercices sympas, on pourrait les donner aux enfants, d'ailleurs, des tout petits, comme ça, ils seraient, ils seraient, au moins, clairvoyants, clairaudions, etc., ce serait sympa. Donc, par exemple, dans la journée, des petits exercices sympas pour t'entraîner à visualiser, donc, on est bien sur la visualisation, donc, tu vas t'entraîner à former des images dans ton cerveau à partir de ressentis. Donc, par exemple, quand tu as un interlocuteur au téléphone, eh bien, tu peux, tu peux t'entraîner à visualiser sa tête si tu ne le connais pas. Et après, tu checks sur LinkedIn s'il y a une ressemblance. Moi, je me souviens, j'étais une fois allé manger au restaurant, un appareil qui s'appelle Dans le Noir, ou le... je crois que c'est Dans le Noir, et donc, du coup, on est dans le noir, on ne voit pas, on ne voit rien, et je m'entraînais à visualiser la tête des gens qui étaient à côté de moi dont j'entendais la voix. Et après, quand je suis sortie, je me suis dit, wow, il y a trop la tête que j'avais imaginée. Donc, ça, c'est sympa. Et tu peux t'entraîner, tu vois, tu as assez fréquemment des personnes au téléphone que tu ne connais pas, donc tu peux t'entraîner à chaque fois. Je vais vous donner un autre exercice pour celles qui vont rester avec moi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la clairvoyance ? Clairvoyance. C'est bon ? C'est assez simple, en fait, non ? Confirme-moi, tu vois bien en couleur ? Oui. Moi, je vois en couleur, donc je voulais savoir s'il y a des deux aussi. Oui. Je vois et je rêve en couleur. Alors... Les hommes rêvent en non-révant, cette information. Les hommes ? Comme vous voyez en couleur, oui. Ah ouais ? Comme les animaux ? Ah, attends... Oh non, non ! Pardon, je retire, je retire. C'est bon pour vous ? Oui. Alors, on va passer à un exercice.